salut l'équipe j'espère que vous êtes en forme vous avez été fort nombreux à réagir à la première vidéo donc ça fait super plaisir donc on se retrouve là on est le lendemain bon la vidéo elle sortira pas le lendemain l'autre je pense mais on va essayer de s'attaquer donc à la suite de cette petite mini motocross donc d'après ce que j'ai pu comprendre c'est une LEM LX4 très ancienne donc un modèle assez rare voilà normalement si c'est censé être ça la moto bref ce qu'on va faire aujourd'hui c'est qu'on va prendre le moteur à air je pense qu'on va l'inspecter vite fait pour voir s'il peut devenir fonctionnel et à partir de ce moment là on essaiera de le caler dans le cadre sûrement pour voir simplement voilà s'il a l'étincelle et tout ça à gros ce qu'on va faire voilà c'est qu'on va essayer de voir si on peut faire fonctionner le moteur parce que bon ça sert à rien de s'attaquer à tout le reste si le moteur il ne fonctionne pas donc voilà moi je vais ranger un petit peu et on va mettre le moteur sur l'établi et on va voir ce qu'on peut faire c'est parti je vous mets le coin et je vous tiens au courant bon l'équipe pour l'instant on en est là j'ai fait moi ce que j'appelle une petite inspection du haut moteur sans démonter mais si je peux pas contrôler s'il y a du jeu ou pas la bielle tout ça mais je peux au moins voir voilà on a vu que les pistons il n'est pas tapé sur le dessus il n'a pas de grosse rayeux il y a de la compression donc vu que j'ai pas de joint au moteur de passe on va tenter notre chance comme ça il y en a qui aurait de monter pour contrôler moi je vais tester juste comme ça pour voir et de toute façon on le verra bien s'il démarre et qu'il fait un bruit de roulement ou ou de cage à aiguilles ou de bielle ben on saura qu'il faut démonter mais au moins ça nous évite peut-être de démonter inutilement et de pas avoir les joints pour pouvoir remonter enfin voilà au niveau du câblage c'est pas terrible je vois que ça a été coupé les fils ici donc ce qu'on va essayer de faire c'est que je vais refaire vite fait le câblage pour essayer de brancher le cdi et à quand même contrôler le fait qu'on ait de l'étincelle avant de reposer le bloc sur le cadre bien sûr on n'en est pas là parce qu'on va d'abord le nettoyer tout mais voilà pour l'instant le but c'est de voir s'il peut fonctionner ou pas donc je vais refaire un peu le câblage hors caméra et on fera un test voir s'il y a de l'étincelle ou pas sur cette allumage allez c'est parti bon l'équipe j'ai refait vite fait le câblage bon certes un peu à l'arrache parce que ça reste un test si l'allumage ne fonctionne pas ça sert à rien de refaire les câbles propres donc voilà je vais vous montrer j'ai fait le test moi même en l'instant j'espère qu'on voit à la caméra je vais essayer de vous approcher un max regardez bien la bougie et c'est parti nous avons de l'étincelle donc ça déjà c'est une grande avancée donc maintenant je vais pouvoir refaire un petit peu le câblage propre nettoyer le moteur remonter les carters la boîte à la payer et ensuite on va passer sur le carburateur parce que le carburateur est vraiment dans un seul état et voilà donc on remonte le moteur comme il faut et normalement il sera prêt à démarrer c'est parti 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 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Ce qui m'inquiète le plus, déjà je vois qu'il a dégouliné de l'huile Bref, on va découvrir l'état du carburateur Je pense que ça ne va pas être super joyeux avant J'espère aussi qu'on va arriver à le nettoyer et qu'on va le faire repartir Ce serait cool de ne pas devoir acheter un carburateur tout de suite Je ne sais pas si vous allez voir La saleté qui est au fond Je crois qu'on va devoir le faire baigner un peu C'est quoi ça ? Ça c'est de l'eau ça Ça c'est même pas l'huile qui sort là, c'est de l'eau Il y a de l'eau dans le carburateur C'est pas de l'essence en tout cas Je ne suis pas expert en réparation Je fais comme je peux Avec les connaissances que j'ai Et généralement Même si ce n'est pas fait exactement comme on devrait le faire Ça marche quand même Pour y aller se couler Bon Il y a un petit joint là Ça serait bien de ne pas l'abri venir Oh là là Regardez ça les gars C'est pas la grande joie C'est pas ce qui s'est passé C'est un mélange d'huile, d'eau, de rouille Là Ça peut être très qu'on peut voir Là c'est une goutte d'eau Il y a de l'huile, de l'eau C'est ce que ça ressemble C'est à peu près la gueule que ça tire dans le moteur Quand vous avez un joint spi mort ou quoi Que ça fait la mayonnaise Ça ressemble à ça De l'eau et de l'huile Bon, je vais choper un bac Et on va pouvoir dépouiller complètement le carburateur Et on va le faire tremper un peu dans de l'essence C'est parti Bon, vu que je n'ai pas de bac ultra son Et tout ce bordel Je ne vois pas 400 000 solutions possibles À part le coût de l'essence Un petit pinceau Et en avant J'ai tous les outils dans le hangar C'est pas terrible Comme je suis en train de refaire la moto Vous savez, sûrement Déjà Bon, là-ci, je ne sais pas la peine On n'a pas fait de créer du passage Bon, j'ai tout sorti Pas que logique là En même temps, ça ne fait rien Vous, je démonte le tout Là, ouais Ils auront mieux fait de démonter le carburant Et de le stocker Bon, ce qui est cool déjà C'est que Ça passe si chier dedans Ce que je veux dire par là C'est que quand ça sèche En fait, ça fait une pâte Tout dure comme de la paraffine C'est généralement ce qui arrive au tronçonneuse Et tout Quand on laisse les verres Sans les vider Allez, on va faire un peu de peinture Voilà Ça fait vraiment de la paraffine J'aurais bien aimé arriver à retirer le jouet Mais je ne suis pas sûr qu'il va résister Bon, on a bien fait Vous voyez, on a bien fait de le démonter Et de ne pas essayer de démarrer comme ça Parce que ça n'aurait jamais fonctionné C'est sûr Voilà, je crois qu'on a eu toutes les pièces On peut voir la merde qu'il y a dedans Est-ce qu'on a autre chose qu'on voudrait laver au passage ? Non, pas tout de suite Donc maintenant On va passer tout ça à la soufflette Et on passe au remontage Bon, on va essayer de remonter le carburateur maintenant Ne prenez pas forcément exemple sur moi Parce que je ne suis pas le meilleur Dans le domaine Mais c'est pour vous montrer Qu'on fait les choses On ne triche pas Bon, on ne peut pas se tromper Il n'y a pas 400 000 possibilités d'emplacement On ne peut pas se tromper On espère que le joint Il faut encore l'affaire Et voilà Maintenant, il faut le reposer Sur le câble Bon, on va voir si on peut poser Ce moteur dans le cadre Je ne sais pas s'il faut tomber le bras ou si on va Pour libérer la patte derrière Mais on va voir Je ne connais pas l'astuce pour le rentrer dedans On va faire ça Comme il me semble correct Bon, ça il va relativement facilement Je vais essayer de retrouver les axes Le fixer Et après, on va brancher le CD Bon, les amis On se retrouve C'est le lendemain Qu'on peut voir Le moteur est en place Donc, il faut savoir Que ça m'a pris Deux heures Pourquoi ? Parce que, en fait Ce cadre, il n'est pas prévu C'est clair et net Pour ce moteur Qu'est-ce que je veux dire par là ? Le bloc, c'est-à-dire le bas moteur Le bloc est totalement identique Entre le moteur à refroidissement liquide Et le moteur à refroidissement à air Par contre, le cylindre Le cylindre culasse Est clairement Beaucoup plus gros Sur le bloc à air Donc, le moteur ne passait pas dans le cadre J'ai dû limer sévèrement Les ailettes de refroidissement à l'avant Pour pouvoir venir mettre mon axe En bas ici Et une fois que j'ai enfin réussi Au bout de deux heures A mettre le moteur Avec les axes dans le cadre J'ai voulu installer le pot d'échappement Et déjà, vous pouvez voir La pâte qui doit tenir Le corps du pot est cassée Et en plus de ça Le pot d'échappement C'est exactement la même chose Il vient buter Contre le cylindre À ce niveau-là Donc, il va y avoir Énormément de taffes D'adaptation Donc, c'est assez chiant Parce que je n'avais pas prévu ça Moi, je voulais juste poser le moteur Afin de pouvoir le démarrer Et voir s'il fonctionne Pour ensuite le démonter Pour nettoyer le moteur Éventuellement faire quelques retouches peinture Sur le cadre Et tout ça Pour ne pas le laisser On ne va pas le laisser Dans cet état-là Mais je ne vais pas non plus Me prendre la tête À tout refaire Propre Si le bloc moteur Il ne fonctionne pas Ça ne servira On ne va pas mettre des pédales Après, j'ai remarqué Qu'il me manquait Pas mal de petites pièces Donc ça, c'était sûr Quand ce n'est pas toi Qui a démonté Et que ça a traîné Dans des cartons Pendant peut-être 10 ans Vu l'état du carbur et tout Je pense que ça fait bien longtemps Que ça a traîné Et vu l'état de la fourche Qui est complètement rouillée Je pense qu'elle a dormi dehors Pendant très très longtemps Alors voilà Il me manque le manchon Qui va à la boîte à air Il va falloir fabriquer quelque chose Il me manque sur le carburateur Ici, il me manque le renvoi de câble Une sorte d'angle réglable Il me le manque Il me manque un axe moteur J'ai dû fabriquer aussi Un support pour le CDI Que j'ai calé ici A l'arrache Mais je ne vois pas trop Aussi que je peux le mettre autrement Sinon, il faut que je tire Des nouveaux câbles Et que je les rallonge Pour pouvoir venir le mettre Plus haut Ou à un autre endroit Là, pour l'instant J'ai trouvé que cet endroit-là Parce que les câbles De l'allumage sont trop courts Donc ça, on verra peut-être plus tard Vu qu'ils sont un peu secs Les fils Peut-être Un jour, je vais me motiver A ressouder des fils Et tirer des nouveaux fils Ça, je ne sais pas Donc voilà Bref C'est vraiment Vraiment Trop de temps Juste pour l'adapter Là, je vais devoir Poser Donc le corps du pot Dessiner sur le cylindre Et je vais devoir Limer les ailettes C'est pas terrible Mais malheureusement Je n'ai pas le choix Et vu que Comme vous pouvez voir Il y a déjà plein d'ailettes Qui sont pétées On ne va pas non plus Abîmer un truc Tout propre Tout neuf Donc voilà Malheureusement C'est la situation actuelle C'est compliqué J'ai remis Donc de l'huile Et tout Dans le moteur Normalement Il devrait être Après A péter Mais je vais au moins Mettre juste Le corps du pot Pour pas que ça fasse Un boucan de malade Et pareil Il faut que je regarde Parce que j'ai la chaîne D'origine Mais par contre Il ne me semble pas Avoir trouvé L'attache rapide Donc ça Pareil C'est bien chiant Parce que c'est le petit truc Qui fait galérer Ça aurait été en France J'en avais plein Et là bien sûr Ici Je n'ai plus rien Je n'ai pas de pièces De carburateur Je n'ai pas de carburateur De passe Tout ça Je n'allais pas faire 2000 bornes Avec plein de vieilles pièces Détachées Comme ça Donc Voilà Je vous ai résumé Un peu la situation Et voilà Maintenant Je vais me recoller Et je vous tiens informé Bon les amis On pourrait croire Que ça y est C'est le grand moment Et tout Mais pas du tout Parce qu'il n'y a rien qui va Ce qu'on va faire maintenant C'est qu'on va juste Contrôler A blanc Si il peut fonctionner Oui ou non Et ensuite On va entièrement Le démonter à nouveau Parce qu'il y a Beaucoup trop de choses A revoir Mais bon Comme je vous disais On veut quand même voir Si le moteur est tournant Ou pas du tout Et ensuite On va tout redémonter Donc c'est pas le moment Où on va faire Des roues arrière Ni rien C'est juste pour voir Si le moteur Il peut fonctionner Parce qu'il manque Plein de câbles De serre câbles J'ai pas de câbles D'accélérateur Vraiment tout est monté A blanc La chaîne Vous pouvez voir Elle est beaucoup trop longue Il va falloir faire péter Des maillons Voilà Il y a au taquet Au taquet Le travail encore Donc là C'est vraiment Histoire de voir Si on peut le démarrer Et si on peut juste Voir si les vitesses Functionnent ou pas Donc voilà C'est parti Je vais essayer de le démarrer J'ai pas la moindre idée S'il va péter ou pas Ça On va le voir Ensemble C'est parti Merci. 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 Bon les amis, on a vu ce qu'on voulait voir, le test est carrément concluant. Bon, j'ai galéré, j'ai même pris le coup de jus, parce que j'avais laissé le fil de coupe-circuit traîner là. Donc voilà, bref, j'ai pu voir ce que je voulais, c'était un peu galère de conduire avec une main, d'embrayer et d'accélérer avec l'autre main, parce qu'il me manque les trucs pour le carburateur, pour le câble. Mais voilà, moi je voulais voir si le moteur est tourné rond, s'il ne faisait pas de bruit suspect, si toutes les vitesses fonctionnaient. Donc voilà, j'ai remarqué, c'est une boîte 4, les 4 vitesses fonctionnent, le moteur, ben ils tourneront. Pas à l'air d'y avoir de gros problèmes à ce niveau là. Et voilà, je pense que c'est à peu près tout. Pourquoi je vais tout démonter ? Parce que là, tout est monté à blanc, il y a juste deux axes moteurs. Je n'ai pas mis de joignes au pot, ni rien. Voilà, je veux démonter le moteur, je vais quand même le nettoyer. Je veux pouvoir nettoyer au peine autour du cadre avant de l'installer. Et il me faut le câble pour le carburateur, je n'ai pas de câble pour le frein avant. La fourche, il va falloir qu'on la démonte et tout pour regarder. Donc voilà, je pense que là pour une première vidéo sur la réflexion, on est carrément bien avancé. Maintenant, on va attaquer vraiment ce qui s'appelle la restauration. Là pour l'instant, on s'occupait de remettre en route et en place le moteur. Ça s'est bien passé, donc voilà. On va se quitter là-dessus les amis. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. J'ai essayé de faire un truc un peu long, un peu plus long que d'habitude. Et voilà. Je vous dis à la prochaine les amis. N'oubliez pas le petit pouce bleu. Si ça vous fait plaisir, moi ça me fera plaisir. Allez, ciao !